Salut le monde et douze, c'est Shiranu et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monde d'Aventure de Zéro sur Wakfu. Le but c'est de vous aider à avoir les bons outils pour progresser sur le jeu sereinement. Aujourd'hui je vous conseille d'ailleurs de prendre votre plus gros zoudoum car on va parler du niveau 96 à 140 et dans ces tranches de niveau il y en a des donjons dans les terres glacées de Free Ghost. Oui bon ok, il y a aussi quelques donjons sur l'île des Wabit à partir du 126 à 140 mais c'est moins stylé pour la miniature et l'intro genre. Et aujourd'hui, point d'introduction à une feature ce qui rallonge la vidéo, on va passer direct au vif du sujet mais avant tout je te conseille de mater les vidéos précédentes pour être à jour au cas où. Bref, trêve de chichi, nutella et de blabla, on passe au contenu PVM à faire en commençant par le 96 à 110. Le niveau 96 à 110 c'est une tranche de niveau où il va y avoir pas mal de choses à faire variées avec deux donjons, deux salles à Free Ghost, trois donjons, trois salles à Bibisa et à Makna, un donjon, quatre salles, un peu long mais pas mal intéressant en termes de drop, un donjon solo pas mal corsé et non pas un mais deux boss ultimes ! On commence doucement avec les donjons de salles de l'iceberg souvent nommés Free Ghost. Le Yeshti Wawa c'est le plus rapide à faire des deux donjons mais il faut quand même faire attention aux mécaniques du boss qui a reçu une modification depuis la mise à jour des donjons 2.0. En gros pour faire simple, les mobs de ce donjon ne disparaissent pas lorsqu'ils sont vaincus et ils se transforment en glaçons que la Mulmoune peut ressusciter. Et pour pas arranger les choses, les Yeshti Wawa utilisent ces glaçons pour faire des attaques en zone dévastatrice. La strata la plus simple qui vient à l'esprit en stages 3 ou 4 c'est donc de se farcir le Yeshti en premier en faisant attention au Mulmoune taranger qui possède un sort de sacrifice pour protéger ses petits copains et le Yeshti qui peut d'ailleurs aussi se rendre invisible pour pas faciliter les choses. Dans ce donjon, il y a peu d'items qui vaut vraiment le coup pas mal d'items distance et mono-éléments donc moyennement intéressant même s'il y a quand même la Mulmette qui est intéressante pour les supports. Néanmoins, c'est vite contrebalancé par la présence d'une épée qui ne se droppe que sur les mobs classiques la clé mort de Fenris. Vous serez donc tenté de farmer en boucle la première salle pour tenter de la dropper et se faire des petits kamas étant donné que le boss ne la droppe pas. Vous pouvez aussi dropper des fragments de Momento Mori mais c'est une relique assez particulière car pour l'obtenir, avoir 100 fragments ne suffit pas et il faut aussi passer par le craft. Le Lady Glagla lui est pas plus dur mais il est plus long car sa mécanique principale pour se débarrasser des ennemis efficacement c'est de créer des collisions entre eux. Côté drop, on retrouve pas mal d'items zone et dos et quelques items mêlés sur Lady Glagla qui vaut un peu de kamas vu que le donjon est très long à faire et décourage beaucoup de gens. Faites au moins ce donjon une fois en modulé pour les coffres mais ça sert à rien de le farmer intensément car il est très long et pas hyper rentable en termes d'XP. Côté dominants et archi-monstres de cette transsurfrigosse tout se passe surtout à la crevasse avec Fenris qui droppe aussi la fameuse Clémor qui porte son nom et Korberg sur qui vous pouvez dropper la veste et la ceinture du chasseur de froid de plutôt bons items mêlés mono-cibles. Côté Bilbiza, on retrouve le donjon de la Bilby Queen et le donjon Jelax. Le donjon Jelax est quasiment un passage obligé du 110 pas mal d'items pour les supports avec de bonnes résistances mais surtout de quoi crafter la gélature et un bon endroit où dropper une bonne épique avec d'excellentes résistances qui ravit les joueurs PVP mais surtout de quoi dropper une relique emblématique la gélaneau. Vous pouviez déjà l'équiper depuis longtemps la gélaneau mais c'est vraiment à partir du niveau 96 à 110 que l'on peut réellement la dropper et se faire des kamas avec. Par contre, pour y accéder, vous aurez besoin de faire la quête de Bilbiza pour avoir un pass pour la Jelaxième Dimension sinon pas d'accès de donjon. Mais pas d'inquiétude, il existe une alternative pour récupérer la ceinture du dieu Ekaflip et les fragments de Jelano, la reine dansante et sa Bilby Queen. Hormis les pics et la relique, les drops sont différents et sont plus génériques et la stratégie requiert de faire attention à son positionnement et à sa consommation de PA. Donc le donjon n'est pas forcément plus rapide à faire que le donjon Jelaxe. Surtout que les mobs sont un peu plus tranquilles que la moyenne. Cependant, un fragment de clé de boss ultime est dropable dans ce donjon. Côté archi-monstré, dominant sur Bilbiza, rien de bien transcendant. Hormis la gelée reglisse pour ses glous et sa possibilité de drop encore la fameuse ceinture du dieu Ekaflip. On va passer assez vite au donjon Rechnus à Magna car il est un peu bateau. Et c'est cale de dire parce que c'est littéralement un bateau. Parce que bon, il n'y a pas de mécanique particulière sur les mobs classiques. Sur le boss, il faut faire invoquer 3 entités sur le terrain en le tapant de dos pour le rendre vulnérable. Et les drops du boss mis à part pour les pics qui ne se revend pas cher du tout. La ruique un peu mieux et les fragments de clé de boss ultime. Il n'y a pas grand chose à en tirer puisque la majeure partie des drops de ce boss sont axés mono-éléments. Donc difficilement incorporable dans des stuffs de personnages. Pareil pour les dominants et les archi-monstres de la zone. Rien de transcendant. Parmi les donjons classiques, on n'oublie pas le donjon de la Chuchobast se trouvant à l'île des Chuchoteurs. Il est plutôt long car il a 4 salles et les mobs Crackler sont assez résistants. Mais en drop, il n'est pas moins intéressant. Bien au contraire. Très bon item melee avec de bonnes résistances sur les mobs Crackler. Du mono-cible distance pour les Chuchoteurs classiques et surtout le boss. Même si vous ne trouverez pas d'items épiques et reliques à glaner, vous trouverez des items 110 incontournables avec les emblèmes des Chuchoteurs et des Crackler Chuchotés qui sont des emblèmes incroyables en termes de stade donné. Le sceptre susurré qui est un peu la toxie piquante de la tranche 110 et qui est une arme à une main passe-partout. Et sans oublier les items susurrés en général pour les persos distance qui sont incroyablement bangers. Et pour compléter la panoplie susurré, l'archi-monstre Chuchoteur Chachatophil viendra compléter cette collection avec les épaulettes susurrées. Mention spécial au donjon 3 joueurs le repère du super-vilain à 4 pattes. J'ai déjà donné mon avis il y a pas mal de temps sur ce donjon mais je le redonne volontiers. Pour vraiment le rentabiliser en stade 10 3 il faut avoir déjà un très bon stuff car il est un poil corsé plus corsé que les donjons 3 joueurs que vous aviez fait jusque là. Donc à vous de voir si ça vaut le coup de le farmer ou pas. En parlant de trucs plus durs qu'avant on n'oublie pas aussi évidemment les deux boss ultimes de la tranche le corbeau noir et le magmog. Et je vous conseille si vous ne vous sentez pas prêt à les faire pour le moment de ne pas les faire et de renvendre les clés que vous avez réussi à crafter jusque là plutôt que les gaspiller sur des essais ratés ou infructueux. Autant pour le corbeau noir si vous avez une team qui permet facilement de stabiliser ou de taper de très loin pourquoi pas s'y essayer mais le magmog en revanche c'est une immense brute et ça serait dommage de gâcher une clé à 100 000 kamas dans un échec alors que ça aurait été 100 000 kamas qui auraient rentré direct dans vos poches. Et si vous avez l'impression de rater quelque chose à ne pas faire le magmog tout de suite ne soyez pas inquiet faites le plus tard quand vous aurez un peu plus de stuff optimisé et une strat bien réfléchie plus tard car de toute manière les drops du magmog sont fortement prisés par les joueurs PVP donc n'ayez pas de sentiment de fear of missing out pour le moment. Enfin lorsque vous avez fait le tour de la tranche du niveau 96 à 110 et qu'il vous reste des jetons solides à consommer n'hésitez pas à les utiliser au groupier de l'arène dansant dans les fragments de la fameuse gelano ça se vend très cher et ça se vend très bien même. Avant de commencer il est important de signaler qu'en termes de stuffing le niveau 111 à 125 va être un énorme changement dans votre progression à tel point que je vous conseille d'avoir fait quelques petites économies jusque là. En effet là où précédemment vous avez vu que la rareté légendaire sur les items ne concernait que quelques objets clés tels que des items de boss ultime ou des items qui devenaient limite must have comme la toxique piquante maintenant les items classiques possèdent toutes leurs propres versions légendaires sans exception ce qui signifie que le gap entre ce que vous apportent les items 110 et inférieurs et les items 125 devient maintenant assez mirobolant c'est pour cela que je vous conseille d'avoir fait quelques économies de votre qualité question de faire quelques achats pour repartir sur de très bonnes bases au moins sur vos DPT vous verrez une grosse différence de dégâts et de plus pas mal d'items vous resteront très facilement pour les tranches de niveau supérieur et c'est même loin d'être des camels qui sont achetés par les fenêtres car la tranche 111 à 125 c'est la tranche de niveau la plus fournie en termes de contenu dans cette vidéo 3 donjons afrigost 2 donjons à suffoca 1 donjon dans une nouvelle île désertique nommée sa arache 1 donjon au baflant du mont Zinit pour continuer la quête d'ascension et 1 donjon 3 joueurs à la choucroute mais ce n'est pas tout la cerise sur le gâteau de contenu c'est un boss ultime et non pas un mais deux brèches ultimes dont une brèche totalement nouvelle dans ses mécaniques mais avant tout retour à frigos pour 3 donjons une à la banquise une au château du compte à rebours et une au manoir se situant à la crevasse perge s'il y a bien un donjon où vous serez susceptible de passer du temps c'est le donjon de Silarc se situant au château du compte à rebours c'est le donjon le plus simple à faire de toute la tranche de niveau il est donc assez facilement faisable au delà du status 4 et il est donc une excellente source d'xp le boss est invulnérable tant que les autres mobs ne sont pas débarrassés et il monte les résistances des mobs proches de lui mais pas de panique il n'est pas stabilisé donc ne vous gênez pas pour le mettre dans un coin le temps de s'occuper des autres mobs faites quand même attention au mecha zerkr il tape peut-être qu'en mêlée mais ils sont vraiment violents dans ce donjon pas de relicoux d'épic à dropper juste de bons items une distance aux monocibles plutôt classique mais avec des résistances correctes mais dû à sa facilité et il est fortement farmé pour xp donc les items ne se revend pas hyper cher par contre les clés à lead sont utiles pour le craft d'un plastron qui vaut assez cher en hdv et plutôt fort donc gardez ça en considération si vous montez les métiers en même temps si l'arg n'est pas le seul donjon 3 sale de cette tranche de niveau à fringost rendez-vous à la banquise pour le donjon Hagen Glass c'est un donjon assez particulier un peu dans la même veine que le donjon du Lady Glagla les mobs sont résistants et pour les rendre plus facilement vulnérables il faut effectuer des retraits de PAPM autant dire qu'avec Massram et Max Zellor dans mon équipe c'était une formalité mais attention le boss possède deux phases une phase où il ne peut pas être tapé qu'en mêlée et une autre où il ne peut être tapé qu'en distance faites aussi attention à son attirance sur tous les entités du terrain qui pourraient être fatales si vous êtes trop proche du boss pareil dans ce donjon pas d'épiques et reliques à dropper mais pas mal d'items plutôt variés mais en général plutôt accès soins ou mêlés cependant les ressources de boss permettent de crafter de bonnes choses et la complexité du donjon fait qu'il n'est pas beaucoup farmé et les items peuvent se revendre à très bon prix et enfin Free Ghost on termine par un donjon de salle avec le donjon de l'aide de l'ambassadrice et son boss qui a selon moi l'un des meilleurs backstories genre vraiment pour moi c'est une girl boss de ouf je parle bien entendu de Mrs Freeze bon elle a un peu mal fini la girl boss mais girl boss quand même quoi dans ce donjon on retrouve les chaffaires du nord qui ont un peu les mêmes mécaniques que les chaffaires classiques c'est à dire qu'ils peuvent revenir à la vie si leurs cadavres ne sont pas débarrassés avant un certain nombre de tours mais ce n'est pas tout pour finir la première salle et battre le boss il va falloir faire une chose qui est plutôt contre-intuitive mourir vous reviendrez ainsi à la vie avec un état qui vous permettra de passer outre l'invulnérabilité de la seconde phase de la Mrs Freeze et l'invulnérabilité de deux mobs dans la première salle faites aussi attention de ne pas être trop aligné avec la Mrs Freeze car elle peut invoquer des doubles de vous et qui sont loin d'être amicales en plus en termes de droits vous pourrez récupérer des items plutôt axés critiques sur les mobs classiques et des items plutôt axés mono cibles et soins sur la Mrs Freeze des items parfaits pour les sadidas et les obals d'ailleurs mais surtout c'est sur Mrs Freeze que l'on peut trouver les fragments de reliques de la dite relique Soul Monk la Soul Monk c'est une relique un peu incontournable pour les persos distance et les personnages d'eau pour cette tranche de niveau mais aussi sur Mrs Freeze on peut dropper un consommable qui fonctionne un peu comme le Red Bull pour retirer le Malobra en vrai elle a l'air méchante comme ça mais donner des sucettes à la fin c'est sympa j'espère qu'elles sont pas faites avec des bouts d'habitants en sovi sous la neige j'aurais pas raison la mif ça serait honte côté archi monstres et dominants à Frigos pour cette tranche de niveau si vous tombez sur l'image du Comte à Rebours au château du Comte à Rebours sautez tout de suite sur le dessus car l'aiguille et le bouclier du Comte à Rebours sont d'excellents items qui vaut cher et qui sont utilisables pour crafter un item souvenir tout aussi puissant pour le niveau 200 à la banquise craquer du cible givré est le seul moyen de dropper les items du Pirates Miss qui sont de bons items d'eau donc là aussi sautez dessus si vous le trouvez quittons maintenant un peu le grand foie de Frigos pour des endroits un peu plus paradisiaques avec un petit tour à Suffokia et ces deux donjons qui vont vous permettre de retenter votre chance de dropper les plantes de l'épée de la nation le plus big bout des deux c'est le donjon flaqueux en deux salles non mais sans déconner ils sont trop choupis les flaqueux on dirait tu leur grondes dessus ils vont se littéralement liquéfier c'est trop choupi mignon sauf que ces flaqueux là il faut s'en méfier il n'y a pas de grosse mécanique complète sur les mobs ils ont surtout la bougeotte par contre la salle du boss faites attention au tonneau de pomme si vous terminez votre tour alignée elle vous infligera des dégâts tel une tourelle automatique le boss vous forcera peut-être à vous aligner pour retirer un état qui pourrait vous tuer mais ne vous alignez pas avec pas plus d'un tonneau dans ces conditions parce que le deuxième tonneau et le troisième tonneau va vous infliger des dégâts alors que le premier tonneau non pas de relic à dropper dans ce donjon mais une épique plutôt correct pour les personnages soins la pomme d'or de l'esprit ridé mais seulement droppable sur les mobs et pas sur le boss mais néanmoins ce donjon possède les meilleurs items possibles pour la tranche de niveau pour les personnages mono-cibles et distances donc foncez-y si vous voulez piquer une petite tête rendez-vous à la piscine dans les mines de Suffocat par contre je vous préviens il n'y a pas vraiment de bonne profondeur d'eau dans ce donjon et surtout c'est le repère des pichons S de son boss le fameux espadron noir vous l'aurez compris la piscine c'est le deuxième donjon faisable dans cette tranche de niveau à Suffocat et le seul donjon qu'a le sale du jeu en 125 il n'est pas dur il n'y a pas de grosse mécanique contraignante dans ce donjon faites simplement attention au renvoi des dégâts du Don Rascales quand il se gonfle et à l'état du boss espadron noir les espadrons noirs se met en mode dégâts zone ou en mode dégâts monocybe lorsque vous vous débarrassez d'une entité sur le terrain à vous de voir si vous préférez gérer des gros coups en monocybe ou encaisser des dégâts de zone par le placement éloigné de vos personnages pas d'épic ou de reliques à glaner dans ce donjon mais des items plutôt bons pour les DPT de tout genre du type à naufrage ou épais espadron mais surtout le boss possède une panoplie complète pour les personnages berserk si vous vous tâtoniez à jouer berserk et que vous saviez pas quand vous y mettre cette panoplie c'est l'excuse parfaite pour vous y mettre dès maintenant côté archi monstres et dominants à suffoca pour la tranche de niveau côté flaqueux flic flac le ponctuel et flaqueux dominant sont des must have si vous tombez dessus car le premier est le seul moyen d'avoir les flaques à cap douces et acidulées qui sont d'excellentes capes en plus d'être super stylées en mimibiot ainsi que le plastron et ram et le casque au flaco pour le deuxième qui sont là aussi des items qui vaut super cher en hdv et en hdv piche à côté le dégoûtant fait aussi fort car c'est le seul moyen de dropper le fleur et sperdon noir et le javalo qui sont des armes qui sont fort utiles en plus de valoir foutrement cher en hdv enfin on finit notre petit tour des donjons classiques en faisant un détour au bas flanc du mont zenith et ça arrache pour faire les donjons pictus et le donjon smart ces donjons sont les deux derniers donc je vous reste à faire pour dropper les derniers fragments ainsi que les ressources pour le plan de croix côté pictus il s'agit d'un donjon de salle avec une mécanique assez particulière il va falloir vous mettre au halon pour éviter de prendre des coups de chaud et perdre des p.a. et des p.m. qu'il engendre il va falloir retirer l'invulnérabilité du boss en lui infligeant l'équivalent de 10 p.a. de sort dans chaque élément un peu dur mais faisable avec une bonne team on y retrouve pas mal d'items plutôt axés mono-cibles, d'eau voire même mêlés sur les mobs classiques ainsi que des items d'eau et berserk sur les items dropables sur le boss c'est un combo de maîtrise pas forcément très pendu mais sur ma stram berserk je vais pas m'en plaindre ça fait le job vous pourrez d'ailleurs récupérer une relique non pas pour le 125 mais pour le 140 les bottes à riz qui sont plutôt correctes et qui se revendent plutôt bien en HDV et enfin il vous restera le donjomar au bafflant du mont Zinit notez par contre que pour ce donjon vous devez avoir terminé les quêtes de sa rache afin d'avoir l'artefact qui vous permet de sauter d'une case car sinon vous n'y accéderez pas du tout à ce donjon c'est pas le donjon le plus dur mais les gens s'accordent à dire que c'est le donjon le plus chiant avec des ventilateurs qui poussent dans tous les sens et le smarion qui n'est vulnérable que si vous ne le tapez de dos pendant votre tour de jeu mais qui vous repousse donc un peu chiant mais en termes de drop il y a quand même des trucs sympas notamment le plastron du patron et des items pour les dpt mêlés zones qui étaient un peu laissés sur le bas côté jusqu'à là et aussi la possibilité de dropper la fameuse qu'elle doit imparfaite une bonne relique aussi pour les persos mêlés par contre attention il faut faire une microquette si vous réunissez les 100 fragments de la relique mais ça prend que quelques minutes à faire le temps d'aller-retour je vous mets l'explication de comment récupérer la quête doit imparfaite grâce aux fragments dans la description côté archi monstre et dominant trollglodyte et l'esprit ancestral sont une valeur sûre car ils permettent de récupérer des items forêt noire et le smarbon permet de récupérer de bons items smar impérial ainsi qu'une voix alternative pour dropper le plastron du patron de manière efficace mention spéciale au donjon 3 joueur de cette tranche de niveau qui est franchement assez facile à faire Spectrex le tourmenteur c'est une excellente source d'xp pour les joueurs monocompte en booster et le seul moyen de dropper une épique incroyable qui va vous suivre très longtemps la bagus chuchu le prix de la bagus a pas mal baissé depuis le temps où je le farmais efficacement mais la bagus reste un item incontournable et si vous passez par la choucroute et que vous croisez Mimosa le fleuri ça peut toujours être sympa de s'en occuper ne serait-ce que pour le chapeau de Pandawan on n'oublie pas aussi le boss ultime le dragon cochon vous trouverez l'accès via une barque à bon tas mais tout comme les boss ultimes 110 si vous ne le sentez pas ne le faites pas et revendez plutôt les clés le dragon cochon possède des phases un peu chiant donc vraiment si vous avez la flemme passez votre chemin surtout que les items dragon cochon ne sont pas si rentables que ça et enfin on n'oublie pas les deux brèches dimensionnelles une brèche Ressica Makna où vous affronterez des mobs chaffaires du nord et mecha ainsi que des chuchokou et des rictus 110 cette brèche est un poil dure mais néanmoins intéressante en vue des sublimations que l'on peut y dropper mais la deuxième brèche est ultra spéciale mais possède des drops à la hauteur de la difficulté c'est la brèche ultime de Free Ghost les brèches ultimes c'est comme les brèches classiques mais elles demandent une clé pour y rentrer et au lieu d'affronter des vagues de monstres classiques vous affrontez des vagues de boss parmi un roster de boss du niveau 81 à 125 pour la brèche de Free Ghost si vous aimiez faire des brèches jusqu'à là la brèche de Free Ghost c'est un passage obligé et enfin avant de quitter la branche 111 à 125 on n'oublie pas de consommer ses jetons durables et on a deux choix possibles soit dans les fragments de Solomon du donjon Mrs. Freeze soit dans les fragments de la botarie à sa arache si vous avez le métier nécessaire pour faire des places on croit vous pouvez aussi pourquoi pas utiliser vos jetons dans les ressources de boss qu'elles demandent pour être fabriquées après cette tranche de niveau 111 à 125 bien remplie il est temps de souffler un peu avec la branche de niveau 126 à 140 qui est beaucoup plus light pas de nouvelle brèche dimensionnelle pas de boss ultime seulement 6 donjons classiques et un donjon 3 joueurs dans les mêmes lignées que le donjon Spectrex puisqu'il se passe encore une fois à la choucroute par contre gare à la crise de bêta carotène parce que la tranche 140 marque aussi l'entrée de cette vaste famille de monstres que ce sont les Wabits et leurs accents à la Michelle Lebe qui compose littéralement 50% des donjons de cette tranche si on compte les Lénaldes dedans évidemment du coup on va vite évacuer ma frustration que me procurent ces sales bêtes avec les 3 donjons que l'on retrouvera sur l'île des Wabits à savoir le temple de l'ampleur Lénaldes et le donjon Black Wabit à la Gwankawot et le donjon Wabit dans les souterrains de l'île en premier lieu le donjon Wabit dans les souterrains c'est selon moi le plus simple les bombes n'ont pas de grosse mécanique ultra contraignante mais le boss par contre risque d'être plus problématique si on ne fait pas gaffe déjà habituez-vous qu'à cette tranche de niveau si je vous dise que les boss possèdent une invulnérabilité parce que globalement quasiment tous les boss de cette tranche en ont une pour retirer celui du Gwankwizi Wabit il vous faudra détruire 3 kawot durant votre tour de jeu et aussi faites attention de ne pas avoir trop de carottes sur le terrain ni ne pas avoir moins de 4 autres mobs vivants parce que si jusque là il était plutôt docile là il va vraiment péter les plombs en stage 3 voire 4 sans occuper en premier peut-être la meilleure des stratégies à adopter pas de relique à chopper mais une épique la dague de vision sur les mobs qui est moyennement recherchée par les gens on retrouve surtout des items plutôt trivial sur les mobs car ils sont généralement axés maîtrise élémentaire avec des résistances plutôt correctes des items distance zone sur le boss mais le plus intéressant dans ce donjon c'est en réalité et c'est pas une blague le sac à wot il se vend plutôt cher en HDV car il n'y a pas de sac qui permet d'augmenter la taille de votre inventaire autant que le sac à wot en parlant de vieux qui pète des câbles on retrouve l'ample lénal qui lui c'est plus pernicieux il possède des phases et une invulnérabilité à sa deuxième phase pour le vaincre il va falloir marcher sur des glyphoranges lors de sa deuxième phase pour le rendre vulnérable le tour prochain je vous conseille aussi de prendre un RTT si vous voulez faire ce donjon car les mobs ont tendance à être un tantiné relou à mettre au tapis et les combats vont être très très long les raisons à cela c'est que les lénal sont vulnérables qu'à certaines conditions l'un c'est parce que vous devez le taper de face l'autre parce que vous pouvez le taper qu'en mêlée un autre c'est parce que vous devez le taper que en dos ou de côté et surtout avant de mourir ils se mettent une grosse quantité de shields abusés autant dire que les poisons et les sorts qui traversent l'armure dans ces donjons c'est une bénédiction côté drop on retrouve d'excellents items mêlés avec les kimonos l'amulette de la victoire quelques bons items critiques de bons items soins aussi mais aussi une épique sur le mob la shot for rule de Renald mais qui est une ceinture qui n'est rien face à la relique que vous pourrez choper la puissante ceinture fulgurante c'est une ceinture que vous puissiez équiper au niveau 125 mais que vous ne pouviez pas dropper avant et elle est super intéressante dû à son taux de coup critique super abusé et on finit avec les donjons à l'île des Wabits avec le donjon Black Wabits et son émi ou Black Wabits ce boss n'a pas l'invulnérabilité la plus chante des trois donjons il faut juste commencer son tour sur une case de bordure et finir son tour proche du boss pour ainsi le rendre vulnérable pendant le restant du tour par contre pour un farm efficace de ce donjon je vous conseille de faire attention aux Black Wabits en particulier ils sont capables de rendre invulnérables ces agliés grâce à une glyphe qui peut poser donc je vous conseille de soit les éloigner le plus possible soit de vous en occuper en premier on retrouve en termes de drop des items axés critiques avec de plutôt bonnes résistances chez les mobs classiques et des items distance et mots de cible complétés avec du soin sur les drops du boss ils sont extrêmement intéressants pour les persos distance comme pour les persos soins et peuvent servir de bon upgrade à vos items flaqueux ne serait-ce que pour les chasses d'enchantement qui gagnent d'un niveau supplémentaire et on retrouve encore une fois la relique puissante ceinture fulgurante d'ailleurs si vous gérez assez bien le Black Wabit vous pouvez aisément faire le donjon en stasis 4 et plus et ainsi ce donjon est une excellente source d'XP côté archi monstre et dominant sur l'île l'énalde X est super intéressant pour la drop de l'épée nalde qui est plutôt prisée pour ses bonnes résistances et le Zombo Wabit pour le bouclier GG de Troil du coup l'autre moitié des donjons c'est à l'appel de donjons 3 salles au bas flanc du Zenith et Abonta avec un donjon assez particulier dans ses mécaniques et un donjon de salles à la fun gopé qui pour le coup va vous donner énormément de fil à retordre parlons d'un nom qui est une angoisse pour moi le donjon Abagnid et son Shenmue Abonta pourquoi une angoisse me direz vous et bien tout simplement parce que les mécaniques du boss vont à contresens de tout ce que vous avez connu auparavant car il ne faut pas tuer le boss mais le sauver alors si vous avez des pulsions à chaque donjon là il va falloir vous calmer car il faut simplement se débarrasser du shield du Shenmue en le protégeant des poltaires qui apparaissent au hasard au fur et à mesure que vous vous débarrassez du shield du Shenmue les Abraknides eux ont aussi une mécanique qui leur permet de récupérer du shield à chaque début de leur tour mais eux c'est bon vous pouvez les dégommer il n'y a aucun souci les sorts qui passent à travers le shield et le poison sont toujours la bienvenue pour ces mobs même si le donjon est super long à faire du assez mécanique c'est le paradis pour les personnages mêlés en termes de drop du mêlée monocible du critique du mêlée critique bref c'est des items incroyables pour les persos mêlés qui recherchent un maximum de maîtrise mais aussi on a aussi le droit à une très bonne épique et relique pour les persos distance avec la coiffe tiers et la coiffe du Shenmue en revanche si vous cherchez des items mêlés mais avec plus de résistance le donjon fort du baflon du mont Zinit est fait pour vous pour y accéder il va falloir avoir accès à la haute d'approche royale de la quête Wabit mais pas d'inquiétude c'est une quête qui dure à peine une petite demi-heure c'est assez rapide à faire le donjon forer est pas non plus hyper compliqué et fait incroyable pour cette branche il n'y a pas d'invulnérabilité par contre il fait 3 cases de long il est très 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 colère 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 et ne peut pas être déplacé les autres forer ont pas grand chose à comprendre pour s'en débarrasser ils sont juste vachement tanky et feront tout pour vous tacler et entraver vos déplacements grâce à leur glyphe d'embourbement comme je le disais on y retrouve majoritairement des items mêlés avec de grosses résistances ainsi que la possibilité de dropper la qu'elle doit sur le boss mais attention que la qu'elle doit et pas les fragments et aussi de très bonnes épiques pour les joueurs PVP c'est la caporale et enfin le seul donjon de salle de la tranche le telob à la fun gopé va littéralement vous donner envie de vous arracher les cheveux le boss est invulnérable évidemment mais ce n'est pas tout il faut faire attention au mucus qu'il pose si vous commencez dessus vous êtes mort instantanément instantanément avec impossibilité de vous résusciter donc en plus de faire attention à son propre placement il faut faire aussi attention au placement de son invocation car il faut tuer l'invocation proche de lui pour le rendre vulnérable sachant qu'en plus la plouïde vous encombre avec des nuages de sport qui réduisent votre déplacement et vos actions et en plus le boss survit à 42 points de vie et vous devez survivre à une deuxième vague de mobs avant de vraiment se débarrasser de tes lobes tout en faisant toujours autant attention au mucus pour pas mourir bref ce donjon c'est un terrain de mid surchargé c'est abusé niveau drop en plus c'est pas si ouf que ça on retrouve certes de bons items distance sur les mobs classiques un peu d'items critiques et berserk sur le tes lobes et la fameuse relique épaulette de darkvlade qui était un mustave à une époque mais qui l'est beaucoup moins depuis un très long moment car il a perdu le bonus de sagesse qu'il avait à la base en ce qui concerne les dominants et les archimonstes abonta la brachnie dominant et l'abrasif sont intéressants à taper au passage pour les items armacking vétérans et impériaux qui sont très bons items soins gris 13 au bas flanc avec ses drops d'épaulette et de ceinture de gris 13 sont utiles pas forcément pour le niveau 140 mais pour les items souvenirs qu'ils peuvent aider à crafter donc ça se vend très très bien et pareil pour l'accaplaudir d'habit pop l'enclatant à la fun gopé mention spéciale aussi au donjon solo 3 joueur mimol lampaleur à la choucroute les items sont intéressants à aller chercher mais attention il est beaucoup plus dur que son homologue spectres en 125 donc un peu plus long à compléter donc comparé au spectres c'est un peu moins un bon moyen d'xp une fois votre petit tour en 140 passé le meilleur moyen d'utiliser des jetons pour vous faire des kamas va vous étonner en effet d'habitude on vise plutôt à les dépenser dans des reliques mais en réalité le plus rentable en termes de ratio de gain de kamas par jeton raffiné dépensé ce n'est ni les reliques telles que la coiffe de chenmou ou la puissante ceinture fulgurante mais c'est bien la sac à wot du donjon wabit c'est simple pour le même nombre de jetons dépensés pour une relique mais dépensé en sac à wot ça vous rapportera deux fois plus de kamas dans les poches à une moyenne basse de vente de 5000 kamas par sac si le marché est plutôt au mauvais fixe et ça peut se vendre beaucoup plus cher que ça en plus les sacs la chronique sur le pvm passé voici un petit florilège de craft à réaliser afin de pouvoir se faire un peu de kamas via les métiers d'ailleurs j'en profite pour vous informer avant toute chose sur une feature ce qu'on a finalement peu parlé pour le moment il s'agit des plans de fabrication ce sont des plans que l'on obtient en drop ou en réalisant certains exploits et qui permettent de débloquer des craft non disponibles sans et ainsi les craft en question sont un peu plus chers que la moyenne donc il faut en profiter le meilleur moyen d'en obtenir des bons entre le niveau 96 à 140 c'est sur les mobs qui apparaissent lors des quêtes environnementales dans les nations donc si vous farmez les quêtes environnementales afin de farmer les glous pour les craft ça vous fera aussi une pire de coup si vous droppez en même temps des plans de fabrication de certaines armes et de certains craft autre moyen d'en avoir un intéressant c'est en faisant les donjons frigos vous obtiendrez des livres que je ne vous conseille pas forcément de lire parce que c'est un peu chiant lire mais tout du moins d'ouvrir afin de compléter des exploits pour avoir le plan du casque asief une épique 110 qui vaut méga cher en hdv parce qu'il faut compléter tous les donjons de l'isberg pour débloquer tous les livres et ainsi débloquer le plan de la fameuse casque asief hormis les craft des différents plans à utiliser en 110 il n'y a pas grand chose en craft à se mettre sous la danse si on ne se contente pas aux traditionnels craft des items boss ultime comme les bottes du corbeau noir et les autres items issus des ressources magmog toujours en main croquignée par contre la gélature est une valeur sûre en craft si vous avez farmé suffisamment de donjons gelaxe et sinon si vous avez fait les sauts des métiers comme indiqué dans la dernière vidéo il vous est possible de crafter assez simplement les items impériaux et les armes issues de ces sauts telles que les jumelles d'Azael ou la lame de Zéorus et si vous avez farmé pas mal de donjons chuchoteurs la découpeuse de chouchou peut être un bon moyen d'écouler ses ressources pour peu de soupirglou et de manches solides du 111 à 125 on retrouve encore les items de boss ultime dragon cochon qui peut être cool si vous avez tenté votre chance avec ce boss les items de l'initié peut être aussi une bonne voie pour rentabiliser des ressources qu'on a en trop et qui traînent notamment pour les ressources méca qui ne vaut pas tant cher que ça car le donjon est fortement farmé les items smart en craft sont aussi assez rentables notamment les épaulettes business smart et l'épée smarrante surtout l'épée smarrante qui frôle même des valeurs assez proches d'une relique c'est assez incroyable le plastron de silargue est surtout intéressant car il sert aussi à faire des items souvenir et enfin on n'oublie pas en zone pichon les items en ivoire qui valent aussi son petit quelque chose quoi et si vous avez les plans pour le plastron croix alors là c'est les kamas facile avec ça à la continuité des items de l'initié les items du sage permettent aussi d'utiliser des ressources qui traînent pour se mettre quelques kamas en poche entre le level 126 et 140 d'ailleurs niveau armurier un bon item berserk assez cher nommé le pixel mort peut se crafter avec des ressources de l'énalde en parlant de l'énalde et de berserk d'ailleurs la sugrigasa en full rule en craft de tailleur vaut méga cher en HDV et il n'y en a pas tant que ça donc sautez sur l'occasion pour le crafter si vous avez le métier de tailleur et enfin on finit la vidéo avec la rubrique des quêtes en quête principale afin de réaliser votre ascension sur le mont Zinit vous serez amené à voyager à Saharach pour une quête un peu longue qui vous permettra d'obtenir les spiers rebontis et ainsi franchir des ravins d'une case longueur on n'oublie pas aussi la quête Wabit pour l'arc d'approche royale qui est super court donc profitez-en et aussi un nouvel arc de quêtes détachées des quêtes du bon Zinit va aussi faire son apparition les quêtes de l'Eliocalypse avec la première phase de la quête Afrigost et la quête du Comte à Rebours vous en apprendrez plus sur l'Illsberg le destin de cet endroit et l'avenue du Chaos d'Ogreste et vous poursuivrez ardemment le Comte à Rebours l'arc narratif du Comte à Rebours débloquera ainsi le premier arc de la quête de l'Eliocalypse qui vous emmènera à Empandalouzi île que l'on pensait être disparu et aussi la suite des quêtes de l'école du Père Magie afin d'avoir le sort charme de masse sur notre support au niveau 130 les différentes quêtes à faire non obligatoire sur l'Ile des Wabits et bien entendu la suite des quêtes de chasseurs d'archimonstres de Ruel à Astrub afin d'avoir le plan de fabrication du Plaston Croix on cherche aussi les différentes quêtes de chasseurs quotidiens pour les jetons et les XP et les différentes quêtes des comptoirs des mercenaires disponibles à Bonta et au bas flanc du Mont Zinit voilà c'est tout pour cette vidéo honnêtement je pensais pas qu'elle pourrait être aussi longue que la vidéo retour à zéro précédente mais si elle t'a plu ou qu'elle t'a aidé n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour voir la suite de la série récemment j'ai aussi ouvert mon compte TikTok pour tester un peu la méta des vidéos courtes donc si ça t'intéresse n'hésite pas à y faire un petit tour je sais bien que j'ai fait une longue pause de deux semaines que j'ai pas fait de live sur Twitch pour tout un tas de raisons mais on va reprendre les lives matinaux assez vite quand je me serai calibré niveau heure de sommeil donc n'hésite pas aussi à venir sur Twitch pour des lives matinaux en semaine à partir de 9h30 et enfin on n'oublie pas le Discord et le Twitter bref tous les réseaux sont en description c'était Chira Nuit à la prochaine pour la vidéo présentation de team dédiée à cette range de niveau et portez vous bien allez bisous bisous